Sous-titrage ST' 501 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 Alfred ! Viens m'affronter, et ma torche n'attendira pas le reste du Wessex. Tu as cru que mon roi te tournerait le dos, Eivor, alors que ta lame est rouge du sang de Weram ? Écarte-toi, Goodwin. Je suis là pour Alfred. Alfred est parti depuis longtemps. Cette fête chrétienne n'est qu'un peu de miel pour attirer les guêpes. Où est-il ? Parti rassembler ses alliés, tous ceux qui désirent voir le Wessex unis sous un seul dieu. Tu ne peux pas remporter l'Angleterre avec ta triste bande de paysans et de païens idiots. Au moins, je ne les laisserai pas crever, après m'être enfui par les champs comme un rat. Tu ne peux pas comprendre le devoir, la loyauté que j'offre librement. Son projet pour l'Angleterre et le monde compte plus que ma vie. Alors chante-donc tes hymnes dissonants. Approche, nourrisseuse des corbeaux. Je t'attends. Ah ! Tu es battu, Goodwin. Battu ? Non. Loin de là. Grâce à ma mort, mon seigneur est en vie. Elf Thred s'est servi de toi, idiot. Il t'est jeté sur mon chemin. À quoi bon ? Il ne fait que retarder l'inéluctable. Alors tue-moi. Cela ne changera rien. Tu es ici, couverte de sang, le souffle court, loin de mon roi et de son trône. Cette île ne vous appartiendra jamais, Évor. Vous ne la soumettrez pas par la force, ni ne la gagnerez par les mots. L'esprit saxon est indéfectible. Nous nous dresserons toujours face aux voleurs et aux tyrans dont le regard envieux convoite l'Angleterre. Non. Je vais t'utiliser comme tu t'es servi de moi. Après quelques heures entre les mains de mes hommes, tu nous conduiras à ton roi, le moineau. Je... je ne le permettrai pas. Les hommes du Wessex, ils sortent des maisons et des recoins ! C'est parti ! C'est parti ! Pour la gloire ! Sama ! Pour la gloire ! Tu as vu, Alfred ? Non. Mais des jeunes Saxons sont tombés dans le monde. L'un d'eux est blessé. Retiens ces hommes ! Je vais les trouver ! Ah, Ivor ! Ils ne nous battront pas ! Unvald ! Allez ! Debout ! Ce n'est pas le moment du genre ! Je... Je ne peux pas... Reste calme. Je... Je vais... Unvald, écoute-moi. Tu as survécu à la bataille de Bottolston. Tu ne vas pas laisser cette écorchure t'emporter ! Il est tellement froid ! L'hiver s'est abattu d'un coup ! L'hydromel et les dents sauront te réchauffer, mon ami. Je ne sais pas, Ivor. Il est possible que je m'assois bientôt près de mon père. Sera-t-il fier de moi ? Il t'attirera contre lui, s'englottera quelques mots de bienvenue et... te dira qu'aucun n'a jamais eu de meilleur fils. Je suis heureux de t'avoir connu, Ivor. Ma... plus fidèle. L'ennemi est en déroute ! Nous tenons la ville ! Et bientôt, le Wessex ! Jarl Guthrum, nous avons subi des pertes. Sérieuses pour certaines. Leur roi est en fuite ! Son âme est tombée ! La défaite résonne à leurs oreilles, et je les dirigerai avant la venue du printemps ! Guthrum, écoute-moi. Soma est... elle n'est plus. Soma ? Morte ? Elle a rejoint le festin éternel. Et c'est mieux ainsi. Beaucoup sont morts au combat. Ils méritent la paix. Tu es prête à leur rendre honneur ? Oui. Il n'y a rien d'autre à dire. Il est temps pour nos amis d'être récompensés. Leur feras-tu cet honneur ? Rien ne les attend. Ils ont vécu et ils sont morts. Aujourd'hui, leur corps va devenir cendre. Leur saga s'achève ici. Eh bien... Ne leur dis pas cela. La victoire est à nous. Mais cette victoire nous a coûté cher. Jarls Konasoma. Fier bras droit de Guthrum. Tu vivras dans nos souvenirs. Aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et Yor. Un guerrier. Un mari. Et un ami. Il a accompli le sacrifice suprême. Je l'en remercie. Et Unvald. Dont le cœur généreux l'a mené aux côtés de son père. Puisse son Dieu l'accueillir à bras ouverts. Envoyons nos morts bien-aimés. Nos guerriers tombés. Vers leur dernier voyage. Et aux confins de leur errance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501